Générique Générique Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakapuit. À ce soir, nous proposons une émission qui est très pédagogique. Nous devons parler de constitution. Ça fait actualité, le président a avancé, mais est-ce qu'il est capable de dire que l'avancé est peut-être baissé ? La paix est foncée, si nous devons dire mieux. Avec constitution, le président a besoin de l'autre constitution. Le fait que ce soit aussi, il a été présidentiel là, qui prend le conseil des ministres, tout le monde gouvernement a signé, pour le ministre président, a signé. C'est un conseil électoral de neuf membres. Juske là, même si ce n'est pas un consensus pour le conseil électoral de neuf membres, mais juske là, ça a paradoxical normal. C'est lorsque vous prenez un mandat, vous prenez un CPSA qui prenez un problème. CPSA est d'abord pour un mandat pour organiser un referendum qui prenez un MNPIA selon Aritea, dans yon l'autre constitution qui prenez un lieu en l'autre constitution. C'est après ça, le prenez pour organiser l'élection. A soya, nous proposons yon émission très pédagogique pour nous garder, pour nous comprendre qu'il y a constitution, qu'il y a qui referendum, qu'il y a qui constitution. Est-ce que la présidente du pays a violé la constitution? Est-ce que nous toujouz dans la constitution? Pour nous abode tout le conseil, nous gions avec nous, professeur de droit, spécialiste, doctorant en droit dans l'Université au Canada. Professeur, droit des affaires dans l'Université et la Fondation LGBT RACI, nous voulons parler de Maître Sonnet et Saint-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Robinson, c'est un plaisir pour me participer avec l'émission 1. Nous sommes disponibles et disposés à répondre à toutes questions qu'on va poser dans la modeste mesure que nous-mêmes nous pouvons éclaircir l'antenne publique qui a pris l'émission 1. Professeur, qui s'en est en constitution? Une constitution, c'est d'abord un acte juridique. C'est un territoire dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. Et dans le monde, la constitution, c'est la loi fondamentale, c'est-à-dire c'est la loi mère. Donc, dès lui-même, découler toutes les autres lois. Par exemple, si nous avons approche positiviste, c'est-à-dire si nous sommes dans une perspective positiviste du droit, la constitution 1, c'est la norme supérieure, c'est-à-dire la norme fondamentale. C'est-à-dire la norme supérieure, c'est-à-dire la norme supérieure, c'est-à-dire la norme supérieure. Par exemple, les conventions et les traités, une fois ratifiées par Haïti, les conventions ont intégré normalement la législation haïtienne, de sorte qu'il n'y a pas une primauté du droit international sur le droit interne, donc la constitution lui-même, donc lui occuper la pyramide des normes. Contrairement au Canada, qui est la primauté des conventions et des traités internationales, donc sous la constitution canadienne. Non, mais en Haïti, ce qui nous fait, nous font conversion. Donc, vous avez dit, Isaac Ferro dit, toute convention, nous finir ratifié, vous aboli toute loi qui est contraire avec vous. Ça veut dire, nous font conversion du droit international dans le droit interne. Ok, ça veut dire que c'est la constitution qui définit nous comme peuple, qui définit le souverain TPIA, là nous parlons de façon générale, qui définit le souverain TPIA, c'est ça? Oui, l'on dit convention, l'on dit de la constitution, par exemple, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la constitution qui crée l'État. Par exemple... L'État existe d'abord, ensuite vient la constitution. Vient la constitution, c'est un exemple, par exemple, la constitution de 1805. Donc, l'État d'Haïti était proclamé, déjà depuis le 1er janvier 1804, et après la constitution de 1805, on en est après. Donc, ce n'est pas la constitution qui crée l'État, mais au contraire, sa constitution en fait, l'est baille l'État formé. Il dit qui gouvernement, qui habitait ce territoire de l'État. Donc, cette différence, elle est des times, ce n'est pas la constitution qui crée l'État, mais au contraire, c'est la constitution qui baille l'État formé. Et c'est la constitution qui régit la vie en société en un pays. Absolument. L'on dit constitution, et c'est ça qu'elle me dit, c'est les territoires dans lesquels le peuple exerce sa souveraineté. Par exemple, l'article 58 de la constitution, il dit où la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Mais constitution, on ne fait pas quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. C'est lui-même qui concilie les droits fondamentaux des citoyens avec les pouvoirs de nos dirigeants. Et la constitution de 1987, il concilia ça de manière magistrale. les droits fondamentaux des citoyens et les pouvoirs de gouvernants. Il dit, mais qui bon pouvoirs de gouvernants est arrivé ? Mais ça que pouvoir est arrivé. Mais limité. Mais limité. Mais limité. Mais pas qu'il arrive. Mais ça y a pas qu'il fait. Mais ça y a pas qu'il fait. Donc, la constitution de 1987 fait ce travail en délimitant les pouvoirs des gouvernants et puis concilier les droits fondamentaux des citoyens avec les pouvoirs de ceux qui nous dirigent. Maintenant, professeur, comment y a fait une constitution ? Les m'apprentent non perspective positivisme du droit. Par exemple, la procédure pour élaborer une loi avec pour fond constitution, ce n'est pas la même chose. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la loi, l'Europe dit la loi, c'est le droit posé. Mais il y a le droit supposé. Le droit supposé, c'est la constitution, mais le droit posé, donc c'est l'ensemble des lois. C'est-à-dire, dans PIA, c'est le parlement qui fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public, au point que, nous dit, il y a une sorte de légisentrisme. En fait, le parlement vote les lois. Vote les lois. Mais en ce qui a manié à la constitution, parce que la loi est d'origine législative, mais la constitution n'est pas d'origine législative. Et c'est la raison pour laquelle il dit la constitution, c'est la norme supposée. Parce que la constitution, c'est la loi du souverain. C'est la loi du peuple. C'est-à-dire, il n'y a même d'origine avec une loi. La loi suprême. C'est la loi suprême. Ça veut dire, il ne passe au tine en parlement. C'est-à-dire, même si on élit une assemblée constituante, des gens qui sont experts, des gens pour aller redire une nouvelle constitution, mais la constitution, une fois qu'elle est rédigée, c'est le peuple-là lui-même qui est pour sanctionner. Et ça fait, on dit, donc, on est sanctionnel par référendum. C'est-à-dire, le peuple est invité à sanctionner le travail des constituants. C'est-à-dire, même si les rédacteurs de la constitution, ce sont des spécialistes, des professeurs de droits constitutionnels, des gens qui se connaissent en la matière, mais il était fait à la fin du processus. Donc, c'est le peuple-là qui votait constitution. En sorte que constitution est venue la loi du peuple, la loi du souverain. Alors que la loi lui-même est d'origine législative. C'est-à-dire, ce sont les sénateurs, les députés qui élaborent les textes de loi. Et c'est la raison pour laquelle la procédure d'amendement de la constitution est rigoureuse. C'est-à-dire, ce n'est pas même gens pour changer un texte de loi ou pour changer une constitution parce qu'il est origineux différent. Parce que la constitution, c'est la loi suprême et c'est la loi du peuple. De origineux ces peuples en constitution, alors que l'autre loi, origineux, par exemple, les règlements, les arrêtés, reprennent les décrets, origineux, c'est législatif ou exécutif, alors que la loi origineux de ces peuples-là. Tout à fait. Maintenant, moi, mes approches qui ont développé là, professeurs, comment ils ont impliqué la population dans la constitution? Écoutez, la réforme constitutionnelle dans un pays, c'est un moment important. C'est un moment crucial dans la vie du peuple, c'est-à-dire, ou pas manier la constitution comme ça. Robinson, quand on parle de réforme constitutionnelle, il y a deux bagailles pour eux. C'est d'abord la lutte de pouvoir et la lutte de classe. Ce n'est pas une chose facile. manier en constitution en d'un pays. D'ailleurs, c'est d'abord la lutte de pouvoir et la lutte de classe. Et c'est la raison pour laquelle. Regardez, pendant toute l'histoire de ce pays, on a fait l'histoire constitutionnelle. Combien de constitutions que nous passions? C'est d'abord une lutte de classe, c'est d'abord une lutte de pouvoir. C'est-à-dire, les groupes sociaux, les groupes politiques, ça veut dire, les classes sociales qui ont cherché, baïtètyô, plus pouvoir et cap chèche goun prédominance. Cap chèche, c'est-à-dire, et goun asensyon. Cap chèche, met nio au pouvoir et c'est la raison pour laquelle il y a dit que pouman yon constitution pour aller là, faut goun consensus national parce que c'est les intérêts des groupes sociaux, ce sont les intérêts des groupes politiques qui pral prend en compte dans l'élaboration de la constitution. On ou actualise tout ça, professeur, nan kanon, jounen jodiala, président Breval, en 2011, en 2010-2011, t'esse éfeu yon, yon amed bon constitution, noue, jesate passe, senateur ben, nou a pas jem suspendé non ces karakter illégal non constitutionnel qui gèyen de propé amed bon constitution, ça, jounen jodiala, livlé plus que amed bon non constitution, livlé l'on l'autre constitution, li pratiquement prend sous dol pour que l'on fait changement de constitution, ça, c'est vrai que l'opposition a d'accord pour gagner, voulait gagner de la constitution, des personnalités dans la société civile la voulait pour gagner de la constitution, mais c'est la manière de faire qui pose des problèmes. Est-ce que, oui, Jean Président, a abordé le dossier pour changer de constitution, avec un CEP qui gagnait deux missions, changer de constitution par référendum et organiser les élections ensuite. Est-ce que, oui, ça a marché la ligne droite avec constitution ? Oui. Mais Mabzou Robinson, écoutez, il y a une opinion qui est tout à fait différente. Il y a un avis différent sur le problème constitutionnel et plus particulièrement sous la constitution de 1987. Au soulier, avec raison, beaucoup de secteurs politiques, beaucoup de secteurs dans la vie nationale, voulaient un changement constitutionnel. mais quelles sont les justifications apportées par les gens qui veulent que la constitution l'échangera et apportent. Moi, je suis pour la stabilité. Être pour la stabilité constitutionnelle, c'est-à-dire, je n'ai pas de grand-chose qui est en pile bagaille pour me reprocher à la constitution de 1987. C'est-à-dire, en sorte que... Vous parlez de la constitution ? Absolument, je ne veux pas y avoir de la constitution. Ok. Écoutez, il y a ceux qui disent que la constitution de 1947 est inapplicable. Oui. Il y a même qui disent qu'ils sont sous l'instabilité. Préval avait été élu sous l'empire de cette constitution. Mais René Préval l'avait dénoncé. Mais c'est un crime contre la constitution. Et pour nous vigner avec quatre présidents Jovenel là, on ne peut pas élire sous l'empire d'une constitution et puis arceler la constitution. Ou pas qu'il y a de dénoncé parce que le premier est-à-dire qu'il n'y a d'une émission. C'est que le serment du président de la République est un serment constitutionnel. Président juré non seulement pour respecter fidèlement la constitution mais il juré tout pour faire respecter. Et yon non fonksyon principale président de la République la nan mandat président de la c'est de faire exécuter la constitution. Mais moun qui vélé yon dit constitution haïtien li pa appli kabo ben zon fè logik sa. Pour ki sa? Yon dit la constitution technikman pose des problèmes. Juridikman li pose des problèmes. han di es ke nou loa ki son excellent ki son bon es ke yon applique? Yon pa applique? Il y a un problem. Écoute, c'est vrai. Gid de constitutionnaliste, gid de professeur, constitutionnel ki fè de travay remarkab sou constitution kabo la. Yon ka cite Milan Maniga. Yon fè de travaux akademik remarkab. Mè Dorval fè Mè Dorval li travaille sous constitution 87 l'a fait des interventions qui sont aussi remarkables. Il y a d'autres experts aussi, Dr. Josipier Louis, qui réfléchit sous constitution de 1987. La Sabon dit une constitution ce n'est pas une oeuvre littéraire, c'est-à-dire le style poli, la beauté, mais une constitution lui répond aux exigences de précision et de clarté. Une constitution ne doit pas être imprécise, ambiguë, une constitution ne doit pas être contradictoire. Il y a des travaux qui ont été faits, qui t'aimait précisé pour vous. C'est parce que la constitution doit s'adapter à l'évolution de la société, qui a des amendements proposés à la constitution. La constitution américaine qui n'ont considéré comme une œuvre la plus parfaite, qui n'est jamais été imaginée et réalisée par l'esprit humain. Mais la constitution américaine subit 27 amendements. C'est-à-dire à chaque moment de l'existence de la vie du peuple américain, à chaque étape, à chaque mutation, évolution société, ils ont adapté la constitution. Et aujourd'hui, le projet, ça veut dire l'œuvre, les documents constitutionnels américains, ils ont été un document de référence. Est-ce qu'on ne estimer le régime, le système nouvela, par exemple, le système bigaméral exécutif là, ils ont le président, ils ont le premier ministre, ils ont le vote par le moment, souvent, les detractations, marchandises, etc., le vote, ils n'ont pas trouvé la source de stabilité qu'ils devraient changer. Nous devons les constitutions. Mais la politique ne peut pas se passer de vêtue. Vous avez voté là, ou il faut un minimum. C'est connu. Justement, mais est-ce que c'est la qui est responsable. C'est-à-dire, en politique, il faut un minimum d'éthique, il faut un minimum de vêtue. Et m'apprend la liberté intellectuelle pour me donner ça. Peu d'acteurs politiques, peu d'intellectuels haïtiens maîtrisent le système politique dans lequel nous évoluons. Il faut le dire. Donc, il faut sortir de cette vêtue négative pour dire la vérité telle qu'elle est, sans complaisance et sans faux fuyant. dénoncer la Constitution 87-là, il ne faut pas comprendre. Il n'y a pas ni régime présidentiel, ni régime parlementaire dans lequel nous évoluons. Professeur, il faut pas que l'on n'a pas voulu changer la Constitution aux minorités à l'heure de nous. Il faut regarder les secteurs dans la vie société. Il faut changer la Constitution. Mais je vous dis, le débat constitutionnel n'a jamais été fait. Il y a un courant dominant imposé à la nation, mais je vous dis, d'entre jeu, la plupart de moi vous questionez vous. Raison même pour la Constitution pour changer la. C'est même les gens qui militent en faveur de la stabilité. Et c'est après, vous vous dites, je ne l'ai pas compris de cette façon. Parce que les acteurs politiques, depuis 1987, ils n'ont pas maîtrisé le système politique dans lequel nous évoluons. En Haïti, c'est que vous devez savoir, mais ce n'est pas avec arrogance ce que je dis, je le dis avec toute humilité. Les Haïtiens ne lisent pas. Et ceux qui lisent contraignent très peu. Et c'est le cas pour la Constitution de 1987 et c'est le cas pour acteurs politiques. Le poste de premier ministre. Il y a qui dit que la Constitution de 1987 est irrationnelle. Mais irrationnelle par rapport à pas, c'est l'un des arguments de Mette Dorval. Malheureusement, je me songeais une semaine avant l'assassinat crapuleux de Mette Dorval. Et puis, je me parlais avec Mette Josieu et lui. Il dit, Mette Sonnet, est-ce que nous avons un moyen pour nous faire? Ce n'est pas seulement un choix intellectuel, mais un débat contradictoire. Entre mèmèm avec Mette Dorval sous Constitution de 1987 de mèye à ce que nous aïtien yon 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 mèye idée de sa kap fête la. Au moment où Mèmèm 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 Sè tè di ki sa débat constitutionnel lal pa fête. Les régimes politiques dans lesquels nous évoluons yon yon irrationnel mais irrationnel par rapport à quoi? Mais il y a toujours Robinson une raison à la loi. Qui raison qui justifie le poste de premier ministre? C'est Diachi à la tête de l'exécutif haïtien. Ça veut dire au exécutif à des têtes. Mais son bégé, ce n'est pas constitution 87 qui vient avec Diachi déjà dans la constitution de 1983 sous Jean-Claude Duval Vini avec le poste de premier ministre. Dans la constitution de 1987 là, il y a vini avec le poste de premier ministre. Mais les vini avec le poste de premier ministre ce n'est pas pour réduire l'importance du pouvoir présidentiel. Au contraire, les présidents élus sous l'empire de la constitution de 1987 a des réels pouvoirs, a des pouvoirs importants. Mais c'est de savoir comment les exercer. Comme tout l'heure, comme il y a pas de la constitution il y a préjugé que la constitution réduit les manœuvres du président de la république. Non, ce n'est pas ça. Le président évoqué estime que la constitution diminue le manœuvre. Non, ce n'est pas vrai. Le président a des réels pouvoirs. même en cas de cohabitation politique. Président grand pile pouvoir la donne. Parce que l'article 136 Robin Chum crée deux personnages. Le président de la république qui sont premiers personnages et deuxièmement le chef de l'état. Le chef de l'état n'est pas le président de la république. Expliquez. Ah, et c'est la raison pour laquelle que l'article 136 on peut même interpréter cet article comme étant une sorte de dérogation au principe de la séparation des pouvoirs. Pour qui ça? Lors les présidents de la république, les élus sont plateformes politiques ou sont partis politiques, le président de la république peut être partisan. Mais le chef de l'état c'est l'arbitre neutre des conflits et des contradictions de la société. Qu'il est le président et le chef de l'état. Justement. Maintenant qu'on est à ce moment-là, le président est là pour faire marcher les institutions républicaines, les institutions de la république. Le président. Ah oui, vous pensez à que les institutions républicaines. Moi, il y a Abdalvo de Mozart, il y a toutes institutions, il y a Napoli sont institutions républicaines ou bien l'armée sont institutions républicaines. Non. Non. Il y a parlé des institutions républicaines. Ça oui. Il y a parlé les pouvoirs législatifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Ce sont les institutions républicaines, ce sont les institutions de la république. Mais dans chaque pouvoir ça, il y a des institutions, dans chaque pouvoir ça. Non. Il y a parlé de trois pouvoirs. Il y a parlé, il y a des organes qui sont attachés à chaque pouvoir. Mais ce sont évoqués là, ce sont les trois pouvoirs. Non, écoutez. Mais il y a les institutions républicaines. Ça veut dire président de la république. La Lille-là. Selon qui théorie. Non, écoutez. Selon qui théorie. Écoutez. Mais c'est ça, vous parlez de l'article 136 de la constitution qui crée cette différence. Ça veut dire le président, elle a pour faire marcher les institutions. parce qu'il faut faire la différence de sa institution. Nous sommes dans une république démocratique. Les institutions, parce que l'ordre du Parlement c'est une institution républicaine. La justice c'est une institution républicaine. Le pouvoir exécutif c'est une institution républicaine. Nos présidents... En d'un pouvoir exécutif là, il y a l'administration publique. Il y a l'administration publique. Oui. Justement. Le pouvoir exécutif ne pas existait en tant que l'imèm qu'on prend d'adjou ou qu'il y a le Parlement où est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif c'est l'ensemble de l'administration publique qui fait marcher et qui... qui dit qui c'est essence... Oui, qui fait marcher les machines gouvernementales. Exécutif là. Justement. L'air parler d'institutions républicaines je vais m'a parler. Je vais m'a parler de les trois pouvoirs c'est les institutions républicaines. Non, ça c'est ça. Je dis le président veille à l'exécution de la constitution et la bonne marche des institutions. Ça veut dire président là. Ça veut dire non seulement Wally en tant que président de la république qui peut être partisan mais en tant que chef de l'état il est à mitneut. Il est là pour le faire institutionnel marcher. Ça veut dire pour le Parlement marcher, pour la justice marcher. Et sans ça il y a une dérogation au principe de la séparation des pouvoirs. Le président est au-dessus des pouvoirs. Il n'est pas dit le-dessus des pouvoirs. Ça veut dire dans quel sens il est au-dessus des pouvoirs ? Ça veut dire pour le piétiner les pouvoirs. Pour le piétiner marcher selon les responsables pour faire l'institution de ces marchés. Et parmi l'institution pour le faire marcher, la justice est une. Donc le Parlement est une. et c'est dans sans ça que ça joue le rôle de chef de l'État. En tout n'est pas la réalité de l'État. Alors, professeur, ça veut qu'il y a fait l'exécutif avec volonté de changer la constitution mais il y a un CEPA qui peut faire référent de l'État. Le président viole la constitution? Ce n'est pas seulement viole la constitution. Le président prend un risque énorme. Et moi disons que le président fait un coup d'État. À qui? À quoi? Il fait un coup d'État mais il fait un coup d'État. À qui? Il fait un coup d'État ça? Il fait un coup d'État ou du moins il fait un coup d'État. Expliquez. Je m'expliquez. Président et ça fait un absolu état le raveau. Les serments constitutionnels les serments du président de la République sont serments constitutionnels. Ce n'est pas seulement que le président le respecte constitutionnel. Il dit fidèlement la constitution. Ça fait un coup d'État et non seulement il a pour le faire respecter il a pour le faire tout l'autre monde respecter il. Et comment il y aurait l'État éclouant lui-même. Non seulement il a prété sa man pour le respecter constitutionnel et pour faire tout monde respecter constitutionnel. Et c'est la raison pour laquelle un président en exercice, un président en fonction ne peut pas dénoncer la constitution. C'est fondamental. C'est le dénoncer le crime de retraison. parce que pas qu'une intervention que le président de la République a fait en d'ailleurs des articles 282 et 284-2 de la constitution. Pas qu'une intervention a fait en d'ailleurs des articles qui prévoient la procédure d'amendement de la constitution. Mais en d'autres termes, vous ne pouvez pas comprendre le président de la République là si vous ne l'article 150 dans la constitution. l'article 150 dans la constitution dit Robinson Geoffroy, le président de la République n'a pas d'autre pouvoir que ceux qui lui sont attribués par la constitution. Tadé bien. Pouvoir président, ce n'est pas la loi qui bat l'île. C'est la constitution qui définit les attributions du président de la République. Maintenant, il n'y a une condition objective qui est président qui a convoqué une nouvelle assemblée constituante. Premièrement, il n'y a deux bagailles pour le faire. S'il veut persister dans cette voie, il doit céder le pouvoir. Démissionner. Démissionner. imaginez un cas consensus général de la société. Je dis, ok, le fait le plus proposer les amendements à la constitution pour les problèmes politiques recurrents de toutes sortes. Et puis, le consensus national. Et le pays veut une nouvelle constitution pour le consensus. Et pour le consensus minimale, un consensus national sous changement de la constitution. À ce moment-là, on dira dans quelles circonstances il y a qu'il y a. Troisième bagaille, si la constitution n'est pas basé au droit qu'il y a. Deuxièmement, il n'y a pas consensus national. Le troisième option, c'est un coup d'État. On rôte au coup d'État le fait contre les institutions et contre la nation et puis, il faut imposer une nouvelle constitution par la force. On dit que le président font un crime de haute trahison. Qui est implication au crime de haute trahison? Il y a deux bagailles qui viennent. Les non-dits les inconstitutionnels c'est par rapport aux lois existantes. Ça veut dire arrêter la plan. Mais combien? La politique est toujours définie comme étant un rapport de force en présence. Claire. En politique, il faut toujours tenir compte de ce rapport de force en présence. Maintenant, c'est le président et ça fait même, il a joué le coup. Il prend les risques pour changer la constitution puis il y a tout seul, sans consensus. Il peut triompher. Ça parle dépendant des forces internes et externes derrière. s'il rive triompher lui impose une nouvelle constitution lui fait élection à partir de cette nouvelle constitution des autorités élues il passera dans l'histoire comme un grand président qui impose la volontélle et puis la nation soumette à volontélle. mais s'il échoué et c'est ça la crime de outrahison parce qu'il a la réalité du pouvoir mais s'il échoué nan tentative pour imposer l'autre constitution lui fait du pouvoir maintenant c'est le ça parce qu'on fait du pouvoir ou pas la réalité du pouvoir et le ça ou pas traduit pour crime de outrahison et tout moun qui signé arrêté et tout moun qui soutenil nan démarché pour changer constitution et c'est la raison pour laquelle je vous dis que nous sommes à l'heure actuelle dans une situation de preuve de force parce qu'il n'y a plus de constitution ce n'est pas seulement René Prévaleté dénonçait la constitution il dit pas bon il proposait des amendements de manière boiteuse à la constitution de 1987 mais lui il est allé plus loin et non seulement vous n'avez pas de constitution actuellement non ce n'est pas seulement ça avant depuis le deuxième lundi du mois de janvier l'ordre constitutionnel et démocratique interrompu parce que rappelons bien Mike Pompeo le secrétaire d'état américain il dit on va qu'il est fondamental il dit on ne constitue pas la démocratie avec un seul pouvoir ok il n'y a pas constitué démocratie à un seul pouvoir après dernier rencontre il était en république dominicaine avec le président Jovenel Moïse il dit il faut un retour à l'état de droit en Haïti depuis le deuxième lundi du mois de janvier le parlement la chambre des députés pas renouvelée vous le savez très bien l'article 92 de la constitution il dit la chambre des députés il renouvelée intégralement chaque 4 ans en 2018 il était un tiers sénat qui était arrivé à sa fin président au lieu que vous faites élection il permettait qu'il est arrivé de 2020 ça veut dire au lieu que vous faites 2 ans il fait 4 ans or l'article 95-3 de la constitution avant même l'article mais l'article 95-1 il dit le sénat siège en permanence mais se renouvelle pas tiers chaque 2 ans ça veut dire chaque 2 ans tu dois gagner élection l'an 2000 l'an janvier 2020 le président il constatait la caducité du sénat posez cette question au Benson mais 18 sénateurs ne peuvent pas avoir un mandat de 4 ans parce que le sénat se renouvelle pas tiers ou pas qu'arrivant dans le sénat pour avoir 18 sénateurs qui ont un mandat à 4 ans parce que le sénat se renouvelle pas tiers et ce qui explique la permanence du sénat c'est qu'il se renouvelle pas tiers donc depuis le 2e lundi du mois de janvier l'ordre constitutionnel Haïti l'interrompu et l'ordre démocratique l'interrompu aussi maintenant professeur Saint-Louis comment faire obstacle au président de la république dans cette démarche comment on est capable de bloquer le président qui est capable de dénoncer volonté le président pour le changer de constitution de manière inconstitutionnelle li pou on arrête c'est très bien l'arrête c'est un acte réglementaire président qui apprend on arrête messangez l'endab de la l'endab fait approche m'yann non perspective positivisme du doi la constitution c'est la norme fondamentale c'est la norme supérieure ça ve tout l'autre norme ou dwe découle de yon même maintenant l'arrête n'ou man les membres du conseil électoral avec mandat pour organiser le référendum sous constitution ça veut dire prochainement le président va nommer une assemblée constituante c'est-à-dire ne pas reconnaître la constitution donc nous parlons dans l'ordre constitutionnel c'est la raison pour laquelle il fait un coup d'état mais on arrête ou qu'on attaque parce que c'est le peuple-là qui met la constitution parce que la constitution est d'origine populaire peuples l'akadisent le peuple-là qui a décidé attaquer devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif parce que l'arrête c'est un acte réglementaire mais comprenne bien encore n'importe qui citoyen qui a décidé yon font recours pas devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif mais comprenne bien ou qui a attaquer par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple parce que son acte qui fait c'est là ça veut dire citoyen qui a décidé on requête la Cour supérieure des comptes yon attaquer arrête y'a une inconstitutionnalité donc à ce moment-là pas yon référé donc là prend un temps pour le temps mais tant ça qui arrive quand même en janvier en février que la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif pourquoi passer toute décision de la Cour supérieure des comptes si c'était de pouvoir en cassation maintenant qu'il y a l'autre côté qu'à aller et c'est là maintenant les juges de la Cour de cassation parce que les juges de la Cour de cassation Robinson ils sont là ce sont les gardiens impatiaux de la règle du droit donc les juges de la Cour de cassation sont là pour assurer l'empire de la constitution l'autorité de la constitution et de la règle du droit parce que les membres du conseil électoral permanent pour rentrer en fonction ils doivent prêter sèment devant la Cour de cassation donc si la Cour de cassation accepte le serment constitutionnel des membres du CEP donc la Cour de cassation comme institution républicaine qui assurait la gouvernance du pouvoir judicien à travers la CSPJ qui vont partir là dans l'illégaliser donc la Cour de cassation elle-même aussi a néanti et c'est là que j'ai obtenu parce que j'ai publié dans les nouvelles des membres parce que si la Cour de cassation acceptait le serment constitutionnel et qu'on connaît le fait en dehors de la constitution parce que la Cour de cassation l'a pour assurer l'empire de la règle du droit et qu'on connaît le constitutionnel la Cour de cassation jovenel entraîner la Cour de cassation dans sa phase de déchéance totale donc situation c'est une crise profonde c'est parce que pendant longtemps nous avons confié la décision de diriger cette république nous avons confié le pouvoir de décider à des crétins à des nuls à des médiocres et à des âmes animales et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ça veut dire que nous n'avons pas de capacité pour arriver là et je dis à Robinson c'est 34 ans après le vote de la constitution si le président jovenel peut se permettre de faire tout ça la conclusion c'est que la société a gêné pas que j'aime traverser pas que un sentiment démocratique et c'est pour ce que tout pas gagne institution et c'est parce que il me semble une président que nous avons parce que ceux qui ont dirigé ce pays coupable au même titre que jovenel Moïse parce que si jovenel Moïse qui a fait ça c'est parce que depuis 34 ans nous n'avons rien fait dans ce pays ma bon exemple aux Etats-Unis avant il y a la Trump il était émeux aux Etats-Unis il m'a dit l'armée américaine le commandant le commandant en chef de l'armée américaine dit pas de question le ministre de la défense de Trump il dit jamais l'armée américaine pas déployée dans les Etats pour qui ça parce que son pays est une institution forte c'est parce que le monde qui occupe l'institution il est responsable devant la constitution américaine il est responsable devant la loi mais il n'est pas responsable Robinson devant le chef de l'Etat aujourd'hui nous avons un gouvernement dirigé par Joseph Jout mais le gouvernement n'est responsable devant personne il n'est responsable que devant lui-même ou dit professeur si 34 ans après la constitution c'est parce que la population n'est pas traversée pour aucun sentiment démocratique aucun sentiment démocratique ça veut dire que après le fin de la réalité il faut que il a explosé absolument et pas même ça comment est quand même imaginé que deuxième lundi janvier par le parlement est-ce qu'on pense le peuple américain car imaginez on joue par le congrès américain Robinson ça fait sept mois depuis nous par le parlement personne ne s'inquiète pour qui ça c'est parce que l'institution ça veut pas dire rien dans le peuple mais en même temps tout en même temps tout est-ce que ce n'est pas parce que depuis tout le temps ça y'a aucun des populations nous au niveau tel la population s'en fout de l'absence du parlement il s'en fout de l'absence de l'absence est-ce qu'il s'en fout de l'absence 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 et c'est sûr la constitution la constitution qui sera techniquement mieux élaborée politiquement correct ne sera jamais appliqué en Haïti tu sais dans une société haïtienne dominée par les règles du droit le respect de la loi Robinson c'est d'abord une question d'éducation pour appliquer la loi pour appliquer la constitution il faut apprendre à aimer la loi et la vouloir mais par exemple quel monde veut la constitution par exemple quel monde veut la loi même si vous prenne la constitution et vous mettez la c'est un faux problème elle ne sera jamais appliqué pourquoi nos bonnes lois celle que nous disons excellente pour qui ça ne va pas jamais appliquer c'est parce que la question question du respect de la loi c'est d'abord une question d'éducation maintenant vous avez raison vous parlez par quelqu'un qui ne connaît pas le mot par là parce que ce sont des institutions inutiles ça veut dire pas de gens jouer au rollo dans le peuple et de la sorte que les disparaissent ça veut dire personne rien et deuxième observation qu'il faut faire et si ça fait le pays est prêt pour une dictature ah vous parlez conseil communale le peuple ne dit pas dans les communes on ne dit pas que le président n'a pas le droit de nommer les conseils communaux non c'est ça c'est la conclusion parce que moi même ce n'est pas émotion ni passion parce que je suis dans un camp politique dans un autre m'a analysé les questions comme scientifiques et à partir du moment que moi ça m'a dit que le pays n'a pas traversé par un sentiment démocratique et que n'importe quelle dictature qui a installé en Haïti parce que le peuple n'a pas consacré la loi élite n'a pas consacré la loi n'a pas consacré les constitutions ce sont des élites sauvages parce que elle considère Haïti comme étant une colonie de plaisir et une colonie d'exploitation nous n'a pas l'osko dit population mais élite n'a pas volontairement mais est-ce qu'on est des gens pas des gens en plus dans la population nous n'a pas des droits non mais l'os dit élite non élite n'a pas qu'on est justement d'un et c'est ça fait il faut rentrer une phase de rééducation des élites les élites ne savent pas il faut rentrer dans une phase de rééducation des élites presse masse depuis 1927 il dit la vocation de l'élite il dit les élites ont une vocation dans ce secteur les Slimaniga répondra après pour dire ça mais pour que les élites puissent répondre à leur vocation il faut les éduquer maintenant il faut l'homme dit éducation ça va parler d'imrèm même qui est seulement élite là non c'est tout l'état oui vous avez fait ça parce que ni les élites et l'état haïtiens n'ont jamais été au service de la population absolument c'est à dire nous jouons Robinson vous avez raison nous avons tout un peuple à éduquer tout un peuple à mettre à l'école de la démocratie à l'école de l'état des droits à l'école de la bonne gouvernance mais comme vous avez à l'école tout ça veut dire population on ne prend parlement justement il ne faut pas que nous soyons trop superflu et trop catégorique quand nous formulons nos observations parce qu'en toute chose il y a quand même les exceptions d'accord mais Robinson l'air dit par un parlement m'apprend de manière théorique le parlement haïtien remplit trois fonctions fondamentales la fonction d'élaboration des lois donc le parlement c'est les mêmes qui détenir le monopole normatif ça veut dire pas dire qu'il y a de moun qui a fait le droit dans place parlement et ça nous dit avant on légis centrisme ça veut dire pas dire qu'il y a de moun qui a voté non qui a fait le droit la loi est d'origine législative ou pas qui a fait le droit c'est le parlement qui est l'autorité destinée pour fabriquer les lois et les législatives qui ont un agenda non qui ont des projets des lois non vous voyez le bali vous faites des propositions mais la loi est d'origine législative donc vous faites des avant-projets des lois vous voyez pas mais tout le temps parlement pourquoi vous prennez position sur l'île pourquoi loi c'est parlement qui vous vote pour la loi donc parlement qui ont fonction d'élaboration c'est le fait et ça peut m'en dire les détenir les monopoles normatifs pour qui ça m'en vient avec phrase ça et puis m'en dit légisantrisme ça peut m'en dire les centries bagais parce que à tic 111 constitution le parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public or en France il y a des domaines qui sont des domaines réglementaires il y a des domaines qui sont des domaines législatifs il y a des domaines exécutifs la exécutifs pour réglementer par exemple la circulation l'exécutifs la pren de décret et puis le fait ou mais l'exécutifs législatifs tout l'exécutifs c'est seul parlement qui prenne position sur l'exécutifs la pa ka fait mais en Haïti il y a différent ça Robinson donc c'est la parlement qui fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public pour voir ça dans mes présidents j'ouvrent fonctions ça remplir j'ouvre d'y a l'ordre constitutionnel et démocratique l'interrompu et par kou m'y a deuxièmement fonction de contrôle le gouvernement est responsable devant le parlement le gouvernement définit l'action gouvernementale dans le cadre de la déclaration de politique générale il définit l'action gouvernementale à partir de ce moment là intervient l'institution de contrôle parlement exercer contrôlé sous l'action gouvernementale donc le parlement est le maître du contrôle le gouvernement est le maître de l'action maintenant des sortes qui en méthodologie de la recherche juridique ont relation entre action et contrôle maintenant si l'institution de contrôle s'est atteinte l'entraîner avec l'action gouvernementale parce qu'il y a une relation théorique c'est-à-dire le gouvernement n'existe pas sans l'institution de contrôle parce que jout ne peut pas définir l'action gouvernementale parce que l'institution de contrôle n'existe pas en sorte que comprendre bien ici dans juridique qui fait que nous vivons ça non mais justement ça fait dénoncer le régime ne pas comprendre maintenant qu'il y a qui est parce que le gouvernement est responsable devant le parlement a fait une déclaration de politique générale devant le président de la république ça veut dire pour tout même cabinet ministériel pour juste qui qui est qui est le parlement qui donne des charges au ministre du gouvernement mais pour les déchages il faut être engagé devant l'instance de contrôle ce n'est pas la cour supérieure des comptes du comptant sur administratif qui donne des charges aux membres du cabinet ministériel mais bien le parlement donc fonction de contrôle ça président est parce que le gouvernement n'est responsable que devant lui-même c'est à dire si il ne contrôle Robinson il n'y a pas de reddition de compte donc les principes de la bonne gouvernance sont bafoués donc puisque il ne pas de reddition de comptes les principes de la bonne gouvernance les gouvernements de joutes c'est d'abord un gouvernement de corruption professeur merci merci pour l'éclairation merci beaucoup à la prochaine voilà professeur merci pour l'objet bonsoir merci merci bonsoir pour protéger bouche protéger néon linette là protéger géo merci 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 même Eric Jean Baptiste va la remarche avant mêter là qu'on wonna qui a fait un pire de d' mètre qu'il y qu'on m'y changé l'arrivée ou de t t t C'est un message parti Rassemblement, Démocrate National Progressiste, RDNP, AXI Port, Fondation Eric Jean-Baptiste.